L'Assemblée des communs de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles dans un contexte de nombreuses évolutions et ce, tant en milieu urbain que rural. Alors ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Lando et Associés et idéales connaissances pour la réalisation. Chaque vidéo doit traiter d'une thématique spécifique et nous vous proposons ici la compétence périscolaire, notamment lorsque les communautés fusionnent sous cet angle-là. La définition de la compétence périscolaire doit être prise en compte dans le cadre de la définition de la journée de classe de l'enfant, puisqu'elle est centrée évidemment sur le rôle de l'enfant et sa place dans la journée. La journée de classe est donc répartie de manière binaire entre le scolaire et le périscolaire. répartition qui paraît relativement logique, toutefois dès lors qu'on regarde en pratique le déroulé d'une journée scolaire ou d'une journée d'un enfant, celle-ci devient beaucoup plus difficile. En effet, on répartit à ce moment-là, ou on peut visualiser à ce moment-là trois temps différents. Le temps scolaire, le temps consacré à l'enseignement, l'apprentissage des savoirs, le temps périscolaire qui se trouve immédiatement avant ou après la classe et qui regroupe au final un important nombre d'activités. Ces activités, on a la restauration, l'accueil tout simplement, le transport et puis toute activité liée directement aux activités scolaires dans leur immédiate suite. Le temps extrascolaire, le temps extrascolaire c'est tout ce qui est en dehors de l'école, les soirées, les week-ends, les vacances. On conçoit tout de suite une différence difficile à appréhender sur ces temps périscolaires et sur notamment la définition de la nature du service public, soit administratif, soit industriel et commercial. Pourquoi cette difficulté ? Tout simplement dans la mesure où la nature de l'activité périscolaire est plutôt d'après un certain nombre de faisceaux d'indices de nature industrielle et commerciale liée notamment à une intégration dans un secteur concurrentiel. Quels sont les facteurs ? Les questions qui doivent se poser sur la définition de notre service public sont les suivantes. Le service fait-il l'objet d'un texte qui le qualifie expressément ? En l'espèce, tel ne sera pas le cas. Dès lors, l'application du faisceau d'indices s'applique. Quelle ressource, quel objet, quelle organisation le service met en œuvre ? Dès lors que le service met en œuvre des activités dites concurrentielles, on se retrouve alors dans un service public industriel et commercial. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve alors dans un service public administratif. Quelles vont être les conséquences de cette définition ? Tout simplement des conséquences en termes de gestion du service et des conséquences très importantes, notamment sur l'intervention des agents et leur statut, sur les relations avec les usagers, sur le financement du service ou encore sur la nature du budget. Dans le cadre d'un service public industriel et commercial tel qu'est celui qui nous concerne en matière périscolaire, quels vont être les impacts ? Tout simplement en matière de TVA. Oui, la communauté ou la collectivité porteuse de la compétence périscolaire sera alors soumise à la TVA. En matière de statut des agents, agents de droit public, agents de droit privé. En matière de service public industriel et commercial, nécessairement les agents sont des agents de droit privé sauf le directeur et parfois le comptable. Toutefois, il faut avoir cet élément en ligne de compte dès lors que l'on prend une compétence périscolaire, puisqu'il va falloir définir le statut des agents et gérer leurs contrats en fonction de la nature de leur activité. Relation avec les usagers désormais. Relation avec les usagers qui relèvent du droit privé pour l'essentiel, dès lors qu'on se retrouve dans un service public industriel et commercial. En termes de financement, lorsque nous sommes dans un service public administratif, le financement relève pour l'essentiel de la fiscalité et du budget général. Ce n'est plus du tout le cas lorsqu'on est dans un service public industriel et commercial, puisque le financement va porter sur les usagers du service et donc une taxation de l'usager qui devra effectivement payer le service pour pouvoir ensuite le financer dans le cadre d'un budget. Budget qui, par nature, doit être équilibré dans le cadre d'un service public industriel et commercial et nécessairement, ou en tout cas préférablement, dans le cadre d'un budget annexe propre à ce service. Alors la question de devoir gérer la compétence paris scolaire à une chaîne intercommunale, ou de déployer une nouvelle activité paris scolaire à une chaîne intercommunale, elle se pose notamment lorsque interviennent des questions de fusion de communautés. Des fusions qui vont donc avoir lieu en assez grand nombre au 1er janvier 2017 en application des schémas départementaux de coopération intercommunale. La question qui se pose avant tout c'est le fait que l'on parte de situations différentes entre des communautés qui vont être amenées à fusionner pour n'en fermer plus qu'une seule à l'issue de ce processus de fusion. Ce qui compte là-dessus, c'est de voir quels sont les différents exercices de la compétence, étant donné notamment qu'en matière paris scolaire, il est possible d'avoir recours à une compétence facultative dont la définition peut être définie au fur et mesure des souhaits des différents élus. Pourquoi cette question se pose ? C'est que qui dit fusion dit harmonisation à brève échéance, plus ou moins brève échéance de ces compétences. Alors l'harmonisation, elle se déroule en matière de compétences facultatives comme la compétence périscolaire sur deux ans. Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion qui est au 1er janvier 2017 en application des SDCI. Pourquoi ces deux ans ? C'est qu'à l'origine, lorsque la fusion entre en vigueur au 1er janvier, la communauté qui est issue de la fusion exerce les compétences qu'exerçaient les anciennes communautés fusionnées sur le seul périmètre de ces dernières. On a donc d'abord une nouvelle communauté, mais avec un exercice différent des compétences. Et donc par exemple, en matière paris scolaire, il y a une façon différente d'exercer cette compétence, soit en l'exerçant différemment sur des parties différentes du territoire, soit même en ne l'exerçant que sur une partie du nouveau territoire. Puis il est demandé que le conseil communautaire de la nouvelle communauté délibère pour, on dit, harmoniser cette compétence, à savoir, c'est la colonne du milieu, soit la généraliser à l'échelle de la nouvelle communauté, avec une définition qui sera harmonisée, soit pour la restituer aux communes de la communauté issue de la fusion, c'est la colonne de droite, étant entendu que si jamais le choix n'est pas fait par le conseil communautaire au terme de deux ans, à défaut de délibération donc, la compétence sera automatiquement généralisée, c'est ce qui intervient dans la colonne de gauche de ce schéma. On est donc sur des questions de nouveau périmétrage, cette compétence périscolaire pour savoir dans quelle mesure et à quel point la communauté issue de la fusion intervient en matière périscolaire. La question de la compétence en est une, la question de la façon dont on peut mutualiser les services en est une autre, qui dépend des choix qui vont être faits à l'occasion de la généralisation de la compétence et de son harmonisation. Il est possible de mutualiser par différents services qui permettent de trouver le meilleur équilibre à la suite de l'évolution de périmètre. Si l'on prend les services mutualisés au sens strict, nous avons deux outils qui permettent d'aboutir à un service mutualisé, qu'il s'agisse des mises à disposition de services. Alors ascendante quand c'est un service communal qui profite à la communauté ou descendante quand c'est un service intercommunal qui profite aux communes membres ou deuxième outil, les services communs. Le premier outil des services mis à disposition, c'est dans l'idée où la compétence est bien à l'intercommunalité, cette compétence périscolaire, mais on a des services qui sont par nature partagés entre cette communauté et ces communes membres. Par exemple on va avoir des agents qui sont sur l'entretien ou des agents d'animation spécifiques aux activités périscolaires qui vont pouvoir intervenir aussi bien sur le temps périscolaire que sur le temps scolaire. L'intérêt avec ça c'est tout d'abord de pouvoir mutualiser les postes et puis également de pouvoir créer des postes à temps complet suffisamment de façon à pérenniser les emplois de ces agents. Deuxième outil, le service commun. Le service commun est une façon de mutualiser dès lors qu'on ne prend pas en compte une compétence transférée à la communauté. On serait donc dans le cas après une fusion par exemple, dans lequel la compétence est restituée aux communes, dans les statuts, mais pour accompagner ces communes, il peut être décidé que la communauté va quand même porter par exemple un service commun pour les aider sur une partie du pays scolaire. L'avantage du service commun étant que la définition est très souple, on peut porter un service commun sur une partie, un objet spécifique ou plus large. Le service commun peut également être porté par une commune, c'est une nouveauté, mais la question ne se posera pas trop dans ce cas de fusion. Et puis le service commun peut également faire l'objet d'un remboursement par imputation sur l'attribution de compensation, ce qui peut s'avérer un peu utile pour bonifier le CIF. Ça c'est une façon de mutualiser au sens strict. Par ailleurs, sans qu'il soit question de service avec des agents à mutualiser, la loi permet de mutualiser les équipements. Les équipements au sens large. On pourrait être aussi bien sur un équipement un peu structurant, un bâtiment, que sur des moyens, des objets qui pourront être utiles pour des activités de pays scolaires. La condition étant dans ce cas-là que ce soit des équipements, des moyens acquis, propriété de la communauté, qui ensuite peut prévoir leur utilisation en commun avec les communes grâce à un règlement. Au-delà de ça, où vous voyez que la communauté intervient d'une façon ou d'une autre, on peut avoir d'autres façons de mutualiser qui passent notamment par les seules communes. Par exemple, si la compétence pays scolaire est restituée parce qu'à l'issue des débats qui font suite à l'effusion, il apparaît difficile de la généraliser au niveau intercommunal, les communes peuvent recréer un syndicat. C'est une disposition qui est facilitée, notamment en matière scolaire et pays scolaire. Il est possible de recréer un syndicat de communes, donc à une échelle infracommunautaire, sans que le SDCU le prévoie forcément. Autre chose, sans créer un syndicat, c'est la possibilité de laisser aux communes de créer entre elles ce qu'on appelle un service unifié. La différence étant qu'il n'y a pas de nouvelle structure, c'est par convention que plusieurs communes peuvent se rassembler, identifier une commune qui pourrait porter le service parce qu'elle est mieux structurée, parce qu'elle a un peu plus d'agents et qu'elle serait remboursée par les autres, sachant que dans cette hypothèse, nous sommes bien sur une compétence redevenue communale. Quel bilan peut-on faire lorsque l'on se trouve dans un scénario post-fusion après le 1er janvier 2017 ? Quel bilan faire et quelle réflexion avoir dans l'hypothèse de la gestion de notre compétence périscolaire ? Faut-il transférer la compétence ou faut-il plutôt mutualiser ? La question se pose sur de nombreux territoires. Pour y répondre, on peut s'interroger ou poser un certain nombre de questions qui vont permettre de définir ou d'arbitrer un scénario qui sera plus ou moins cohérent par rapport aux besoins de la communauté. Tout d'abord, est-ce qu'on peut imposer le dispositif à une commune dans le cadre d'un transfert de compétence ? Oui. Dans le cadre de la mutualisation ? Non. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le cadre de la mutualisation, chaque commune va indépendamment adhérer au dispositif mutualisé. Elle peut donc le faire totalement librement. A l'inverse, en matière de transfert de compétence, la décision sera prise au niveau du conseil communautaire de sorte que les conditions de majorité seront appliquées et qu'une minorité peut donc se voir imposer la mise en place du transfert de la compétence sans son accord. Ensuite, deuxième point, point financier, éminemment important, le transfert de la compétence ou la mutualisation peuvent-ils alimenter le mode de calcul de la DGF ? Évidemment, pour le transfert de la compétence, c'est le cas. En matière de mutualisation, la réponse dépendra du dispositif de mutualisation que vous allez mettre en place. S'il s'agit d'un service commun, oui, alors vous pourrez effectivement avoir un dispositif qui va permettre de gonfler la DGF applicable. Ce qui n'est pas évidemment le cas pour les autres dispositifs de mutualisation, notamment les mises à disposition. Qui prend la décision ? C'est un point évidemment important. La réflexion devra être alors de savoir s'il est plus dans l'intérêt de la communauté de porter la prise de décision pour l'intégralité du périmètre ou alors si l'on souhaite au contraire maintenir un contrôle sur ces services de la part des communes. Si l'on souhaite effectivement un portage communautaire unifié et harmonisé sur l'intégralité du territoire, mieux vaut-il mettre en place un transfert de compétences. Si à l'inverse, on souhaite conserver pour des raisons de proximité un rôle et un ancrage communal, alors dans ces cas-là, la mutualisation aura son intérêt. Maintenant, si l'on se place du point de vue des contrats et de la carrière des agents et la gestion des équipements, qu'est-ce qui va se passer en matière de transfert de compétences ? Principe général en matière de transfert, qu'il soit d'une compétence périscolaire ou de toute autre compétence, le transfert de la compétence entraîne le transfert des contrats, des agents et des équipements afférents, de sorte que le transfert de compétences périscolaires induit nécessairement le transfert des contrats, des carrières, des agents et des équipements à la communauté. Pour ce qui est de la mutualisation, là encore, ce sera essentiellement la communauté qui va être porteuse des contrats et des agents, dans le cadre d'un service commun, puisque le service commun sera nécessairement porté par la communauté et non pas par les communes, même s'il y a des dispositifs spécifiques qui l'y autorisent. En matière périscolaire, l'option sera le plus largement possible, la solution de portage communautaire. Pour ce qui est des mises à disposition, lorsque l'on sera dans l'hypothèse d'une mise à disposition descendante, alors le portage pourra être fait par la communauté. Pour les autres cas, ce sera un portage communal. La solution est-elle réversible ? Si je me lance dans un transfert de compétences, est-ce qu'un jour je peux restituer cette compétence aux communes si nécessaire ? Inversement, si je me trouve dans un dispositif de mutualisation, la commune peut-elle changer d'avis ? Est-ce qu'il y a possibilité in fine de restituer le service à la commune ? Oui, dans les deux cas. Pour autant, la réponse sera plus ou moins facilitée que l'on se trouve en matière de transfert de compétences ou de mutualisation. Transfert de compétences, la restitution est certes possible, dans des conditions relativement lourdes tout de même, puisque les solutions seront différentes dès lors qu'on a une mise à disposition d'un équipement, ou en tout cas qu'on a transféré un équipement qui était d'origine communale. Alors, la restitution sera assez facilitée, puisque l'équipement reviendra dans le giron communal. Si l'équipement a été créé ou mis en place par la communauté, alors il faudra répartir cet équipement. Évidemment, on ne peut pas couper l'équipement en 4, ou en 12, ou en 35, de sorte qu'il faudra définir une clé de répartition qui deviendra, et donc la restitution sera alors beaucoup plus lourde. Pour ce qui est de la mutualisation, tout va dépendre de comment vous bâtissez la convention de mutualisation qui va gérer cette mutualisation. C'est alors dans la convention de mutualisation qu'il va falloir anticiper l'hypothèse d'une restitution ou non, et cadrer cette convention de mutualisation pour pouvoir garantir une relative souplesse, ou inversement, cadrer la convention de mutualisation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retour possible, ou un retour le plus difficile possible. Ensuite, dernier point, est-ce qu'on peut exercer cette compétence de matière centralisée obligatoirement, ou alors est-ce qu'on peut la constituer selon des pôles ? Cette réflexion autour des pôles se pose dans le cadre de périmètres intercommunaux de plus en plus larges, de sorte que la mise en commun, ou le portage communautaire d'une compétence, nécessite pour autant la présence des agents sur des territoires différents, et géographiquement parfois très éloignés les uns des autres. Dans les deux cas, oui, il est possible de maintenir et de conserver des pôles dans lesquels on pourra placer des agents, je pense notamment à nos agents d'animation, ou à nos agents liés aux entretiens des équipements, qui pourront alors être maintenus, par exemple, sur le territoire communal, pour gérer l'équipement, ou pour entretenir l'équipement nécessaire en matière périscolaire. Dernier point maintenant sur le portage de la compétence périscolaire. Le mode de gestion, on l'a vu, maintenant, quelles sont les conditions de... Il va falloir recommencer, désolé. On va reprendre juste cette slide. Dernier point maintenant sur le mode de gestion de la compétence. Le mode de gestion peut être très classiquement fait en délégation de services publics, peut être porté également en régie par la communauté compétente. En matière périscolaire, se pose souvent la question de la gestion associative de la compétence périscolaire. Gestion qui est traditionnelle, historiquement portée par une association. Ce mode de gestion peut être conservé. Il convient toutefois d'attirer l'attention des communautés sur la notion d'association transparente. En effet, dès lors qu'une gestion est associative, il faudra porter la compétence et gérer cette compétence d'une manière distante par rapport à la communauté. En effet, le juge et notamment les chambres régionales des comptes sont de plus en plus souvent attentives à cette modalité qu'on appelle l'association transparente. Et notamment aux critères de contrôle de l'association par la communauté porteuse de la compétence. Les critères de contrôle sont triples. Ils sont liés à la composition de l'association, au pouvoir de contrôle et notamment à l'ingérence de la communauté dans l'association. Et dernier point, aux contributions de la communauté dans l'association. Ces trois points de vigilance doivent être évoqués afin de garantir l'indépendance de l'association et le maintien, la conservation d'une gestion associative avec toute la souplesse que cela comporte de la compétence paris scolaire. Pour conclure, d'autres tutoriels vous sont proposés dans cette série de tutoriels réservants partenaires avec le cabinet Landau associé et Idéal connaissance. tant sur des champs thématiques, l'assainissement et l'environnement, la gestion des lieux aquatiques et la prévention des innovations que sur des évolutions institutionnelles, fusion de communautés, extension de communautés et ce qui en résulte en matière de gouvernance des nouvelles communautés qui ont à la suite de ces mouvements. Merci. 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 Merci.